Dans le CV, on ne peut pas tout étaler, c'est une page, c'est très rapide. Et là, comme je dis toujours, il y a la bande d'annonce du film et il y a le film lui-même. Et le film, ça sera l'entretien d'embauche. Et pendant le film, on va sortir des choses que le recruteur ne pense pas et il ne sait pas. Et c'est ça qui va nous faire avancer dans la procédure. Il s'appelle Réouven Adam, vous le connaissez probablement si vous avez déjà à regarder les émissions du studio. Il est directeur du département Placement et Orientation Professionnelle. Et aujourd'hui, on va parler avec lui des ateliers sur l'emploi. Réouven Adam, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, atelier sur l'emploi, on va définir à peu près de quoi il s'agit. Mais surtout, quel est l'intérêt pour des gens qui viennent d'arriver en Israël de suivre ce genre d'atelier ? Est-ce que ça va les aider ? Déjà, ça va leur expliquer un petit peu le domaine de l'emploi en Israël. Il est un peu différent de la France et c'est déjà important pour ça. Je pense que vous avez dit, des gens qui sont arrivés récemment, je pense qu'il faut au moins un premier, deuxième ou le panne, arriver à un certain niveau basique d'hébreu. Parce qu'encore une fois, nos ateliers et toutes nos activités dans le hub, c'est de placer les gens dans les sociétés israéliennes afin de travailler dans les sociétés israéliennes. Donc, les ateliers sur l'emploi, évidemment, sont en hébreu ? Ils sont mixés, ils sont un peu hébreux, un peu français. Bien sûr, avant l'atelier, je fais un tour et je pose aux gens la question, combien de temps ils sont en Israël ? Si j'ai quelqu'un qui est là depuis deux semaines, alors c'est sûr que je vais essayer de traduire tout. Mais c'est effectivement, le PowerPoint est en hébreu. Les mots importants pour connaître les mots du domaine de l'emploi sont en hébreu. Alors, deux ateliers vont avoir lieu à Tel Aviv. Voilà. Voilà, Rehov Lillenblum, 7 Rehov Lillenblum. Il s'agit de quoi, exactement ? Alors, on a commencé la semaine dernière, en fait, avec un atelier CV, mais c'était rempli. Je devais faire une émission avec vous, mais on ne pouvait plus accepter de gens. Il y avait énormément de la salle qui était remplie. Et il faut dire aussi que quand c'est à Tel Aviv, ça parle à tous ceux qui habitent dans le centre du pays. On a de Ranana, on a de Ashdod, on a de Natania, on a vraiment de partout. On a, bien sûr, de Tel Aviv. Là, il reste encore quelques places pour cette semaine, pour le mercredi de cette semaine et le mercredi prochain. Le mercredi 17 novembre ? Voilà, le 17 novembre, ça sera un atelier comment trouver un travail en Israël. À partir de quelle heure ? 17 heures. D'accord. Ça dure combien de temps ? Ça dure une heure et demie. Ok, donc c'est au hub de l'emploi à Tel Aviv, 7 Rehov Lillenblum, Lillenblum Sheva, comme on dit en hébreu. On va faire quoi ? Comment trouver un travail en Israël ? On fait quoi ? Enfin, en Israël plutôt. En Israël, oui. Alors, on a... D'abord, l'atelier, il est théorie et pratique. D'accord ? Et on va parler de plusieurs domaines. Moi, je veux juste donner un exemple pour que les gens comprennent, pour ta première question, quelle est l'importance de ces ateliers. Quand un recruteur en Israël ou même dans le monde cherche à embaucher, il va se servir de trois possibilités. La première possibilité, c'est de publier ses annonces sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche d'emploi. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point qu'il va faire, c'est faire appel à une société de recrutement ou d'intérim qui va, elle, publier les offres, elle, faire une sélection. D'accord ? Parce que quand je publie une offre, j'ai 400 CV. Quand j'ai 10 offres, j'ai 4000 CV. Je ne peux pas passer sur tout. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire appel à une société de recrutement qui va, elle, faire la publicité et, elle, faire la sélection. M'envoyer les personnes qui sont le plus, ma team, le plus convenable à mon offre. Il y a une troisième option. C'est l'option de la cooptation. Cooptation en entreprise. On demande aux personnes qui travaillent dans l'entreprise de ramener leurs amis, leurs anciens collègues, etc., pour des offres qu'on est en train de publier. Il y a une chose importante que l'éolime doit savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans différents domaines comme le high-tech, la finance, l'assurance, etc., il y a 40% des offres d'emploi qui sont prises, sont prises par la cooptation. Ça veut dire un ami en hébreu, un ami amène un autre ami. Et la question qu'on se pose, bien sûr, quand on est au libre Hadashim, c'est que si on est en Israël depuis un an, trois ans, même cinq ans, ou quand tout notre réseau est resté en France, on n'est plus en Israël, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce réseau-là en Israël, comment faire pour se servir de ce réseau, parce qu'on ne peut pas mettre de côté 40% des offres d'emploi qui sont publiées dans les sociétés. Et dans l'atelier, bien sûr, on parle de manière normale, habituelle, les offres d'emploi, etc., mais on parle aussi comment, on apprend comment se créer un réseau professionnel en Israël avec des Israéliens dans notre domaine, et comment, au bout de quelques semaines de travail, on peut avoir des personnes, différentes personnes dans des sociétés qui vont nous aider à obtenir ces jobs. C'est vachement bien, c'est très, très intéressant, et surtout, ça peut être vraiment, on comprend que ça peut être vraiment très utile, et cet aspect-là de la recherche du travail, elle n'est pas évidente pour les francophones. On n'imagine pas quand on va venir dans un atelier, on va nous aider à créer notre propre réseau, donc ça, c'est génial. Alors, le mercredi 24 novembre, 17h, donc la semaine suivante, il y a un autre atelier qui porte un autre nom, c'est comment réussir un entretien d'embauche. En là-bas, on va y faire quoi ? Alors, dans l'entretien d'embauche israélien, il y a différents points à apprendre, et je veux encore une fois juste donner un ou deux exemples, pas plus. C'est d'abord, quand un Israélien rencontre un candidat, il va tout de suite lui poser une question, raconte-moi un petit peu sur toi. Et là, le francophone qui n'a pas l'habitude des rendez-vous d'embauche à l'israélienne, il se pose la question, ok, il veut savoir quoi sur moi ? Il veut savoir sur mon alia, sur ma famille, sur ma carrière, qu'est-ce que j'ai fait il y a 15 ans, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et il est un peu comme ça entre les deux. Et là, on est en train de, dans cet atelier, on apprend au LIM, en une minute, une minute et demie, se présenter rapidement et passer sur les choses qui sont importantes pour le recruteur. Donc, vous les aidez à faire le point sur des détails, peut-être de leur CV qui sont importants, qui pour eux sont insignifiants, mais qui ici, sont regardés autrement. Et surtout, parler de choses qui ne sont pas marquées dans le CV. Parce que dans le CV, on ne peut pas tout étaler. C'est une page, c'est très rapide. Et là, comme je dis toujours, il y a la bande d'annonce du film et il y a le film lui-même. Et le film, ça sera l'entretien d'embauche. Et pendant le film, on va sortir des choses que le recruteur ne pense pas et il ne sait pas. Et c'est ça qui va nous faire avancer dans la procédure. Des choses qui se passent dans les ateliers israéliens, c'est les questions pièges. Ils adorent ça, les Israéliens. Ils posent des questions. Je vous donne un exemple. Vous venez pour travailler dans une banque. Et en tant que banquière, on va vous faire un entretien. Et on sent que... Je ne sais pas gagner ça. Non, pourquoi pas. Si on se prépare bien, il n'y a pas de problème. Mais si la personne, elle vient et elle se présente pour une bancaire et on sent qu'elle n'est pas à fond dans ça. C'est-à-dire, elle fait le jeu, mais pas jusqu'au bout. Les Israéliens vont lui mettre un pièce. Ils vont lui dire, écoute, on a un job. Ce n'est pas exactement bancaire, mais c'est secrétaire de direction. Est-ce que ça peut t'intéresser ? Parce qu'on pense que tu peux plus convenir à ça. La personne, si elle n'est pas préparée, elle va... Elle va dire oui. Elle veut un job absolument à la besoin de travailler. Et elle s'en fout en vérité. Elle ne veut pas vraiment un bancaire. Elle va dire oui. Ils vont lui dire, ok, on te rappelle, mais en fait, le job de secrétaire n'existe pas. Il n'a jamais existé. On lui a tendu un piège. On voulait voir si elle disait, non, 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 moi, je veux être bancaire. Et ça, c'est des choses qu'on apprend. C'est un test de motivation. C'est des tests de motivation qu'ils font. Bon, une question pour finir, une question que tout le monde se pose, se dit, comment je réponds à ça ? C'est la question du salaire. Combien tu veux gagner ? Alors, on va voir pendant l'atelier que jamais répondre avec un chiffre. C'est-à-dire, dès qu'on répond avec un chiffre, c'est comme dans les négociations, tu mets ton chiffre, t'as perdu. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, je veux recruter un comptable. J'ai décidé de lui payer 10 000 shekels. Je lui pose la question, combien tu veux gagner ? Il me dit 7 000. Je lui dis, ok, d'accord, pas de problème. Il a perdu 36 000 shekels par an. Tous les mois, 3 000 shekels, pourquoi ? Parce qu'il a répondu avec un chiffre. Il a pris 7 000. S'il a répondu 15 000, je ne vais pas le prendre pour le job, parce qu'il est trop. Il faut comprendre aussi qu'il y a des sociétés où les grilles de salaire sont très claires en fonction des postes. Et parfois, pour nous, ça nous paraît énorme. La plupart des sociétés, ils ont décidé à l'avance. Et si je ne viens pas... Alors, je ne peux jamais savoir qu'est-ce qu'ils ont décidé. Alors, on ne dit pas de chiffres. Jamais de chiffres. Maintenant, la question, qu'est-ce qu'on dit ? Comment on fait ? C'est ça. Et là, pendant l'atelier, on va voir comment, encore une fois, la théorie et la pratique, on fait des simulations, on apprend. Il y a une très, très bonne ambiance. La semaine dernière, c'était vraiment génial. On a encore quelques places pour cette semaine, pour la semaine prochaine. J'invite à tout le monde à s'inscrire. Mercredi 17 novembre, 17h. Ça dure une heure et demie. Et là, vous parlerez de la façon de trouver un travail. Et mercredi 24 novembre, pareil, 17h. C'est comment réussir un entretien d'embauche pour une boîte israélienne ? Évidemment, puisque l'entretien est en hébreu. Bon, juste pour conclure, parce que ça nous intrigue un peu. Moi, ça m'intrigue un peu. C'est quoi la différence entre les ateliers du Hub ? Voilà. Et puisqu'on veut vraiment comprendre si c'est, on va dire, intéressant pour les gens d'y aller, d'y participer. Et les ateliers proposés sur le marché israélien. Parce qu'il faut bien le dire, il y en a énormément. Il y a même des ateliers en français qui existent. Il y a beaucoup de choses. Alors, c'est quoi la différence ? Qu'est-ce qu'on a gagné à venir participer à vos ateliers ? La différence essentielle. Moi, que je vois, parce que j'ai fréquenté un petit peu le milieu israélien, j'ai vu ce qui est proposé sur le marché dans des autres centres. La différence, c'est que les personnes, normalement, qui font des ateliers, qui présentent des ateliers, ils sont professionnels pour présenter des ateliers. C'est très bien. Mais la question, c'est quoi leur parcours ? La différence chez nous, c'est que quand on fait un atelier, d'abord, le département, vous avez dit tout à l'heure, je dirige le département emploi de placement d'entreprise chez Calita. Il faut dire qu'en tout, le département, il a plus de 17 ans d'expérience dans le marché israélien. Et quand on a construit ces ateliers, ça a été des ateliers où on met tous les secrets du recruteur. Par exemple, comment un recruteur voit ton CV ? Qu'est-ce qui est important pour lui ? Dans l'entretien d'embauche, si tu vas lui répondre ça, qu'est-ce qu'il va penser ? Etc. La différence entre un entretien RH ou un entretien professionnel. Si quelqu'un n'était pas derrière Mercoré à Parbot. C'est l'expérience, en fait. L'expérience dans le milieu israélien qui fait la différence. C'est très rare de trouver des gens qui ont travaillé dans ce domaine-là, qui ont pas mal d'expérience, qui viennent sortir tous les secrets, entre guillemets, et les diffuser pour l'éolime. Nous, on l'a fait parce que, encore une fois, notre but chez Calita, c'est d'aider l'éolime au maximum. Et je pense que ça, c'est la plus grande différence. C'est pas juste un atelier. On parle d'un domaine et on peut parler d'un domaine et rentrer dans les détails. Mais si on connaît pas ce qui se passe en hébreu, on dit « meachore aklaïm », ça manque. Il y a toujours quelque chose qui va manquer. Là, c'est des ateliers assez complets où on donne vraiment, vraiment tous les secrets. Et basés sur l'expérience, on va dire. Alors, comment fait-on pour s'inscrire, Rouven ? On fait quoi ? Alors, on va mettre un lien sur la vidéo. Vous pouvez vous inscrire. C'est très facile. C'est un Google Doc. C'est gratuit. C'est 20 chèques d'inscription. Vous payez quand vous venez. C'est pas un problème. Bon, j'espère que vous allez avoir foule et que tout le monde va se précipiter pour gagner du temps. Parce que parfois, on hésite. Et puis après, on se retrouve 3-4 ans après. Ah ben, j'ai fait des petits boulots. J'ai pas encore trouvé le job de ma rêve. C'est dommage. Ne perdez pas votre temps. Inscrivez-vous. Vous allez voir. Vous allez faire des pas de géant. Merci beaucoup, Rouven. Merci beaucoup, Ilkati. Et à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada